bonjour à tous nouveau tutoriel donc on continue la série des cubes bandage et aujourd'hui je vous propose le bicube que voilà donc c'est le bicube alors c'est un cube un peu particulier par rapport aux autres bandage cubes on pouvait des fois reconnaître des groupes de pièces enfin une sorte d'assemblage assez structuré alors que celui ci vous voyez que ça dépend des faces il y a des types de bandage bandaging qui sont un peu différents d'une face à l'autre et ça peut être simple pour s'y retrouver donc dans un premier temps ce qu'on va faire je vais vous expliquer on va dire en détail la structure de ce cube bandage on va les prendre face par face et voir le type de pièces qu'on a un petit peu sur chaque face enfin sur l'ensemble du casse tête alors première chose qu'on constate ce qui est commun à toutes les faces finalement c'est au niveau des cintres on va se baser sur les cintres vous voyez que tous les centres sont fusionnés on va dire avec une arête oui comme ici au niveau de la face blanche donc on n'a pas de centre unique vous savez un carré sur aucune aucune des faces donc ici donc blanc moi c'est avec le avec la face verte et si vous voyez orange etc tout tous tous les centres sont sont pris sont englués on va dire avec des arrêtes ça c'est pour les constats qu'on a donc c'est la seule pièce comme ça dans tout le casse tête donc c'est une particularité aussi donc c'est on a une pièce unique comme ceci qui est qui va prendre deux centres et une arête pour le reste des pièces on va retrouver sept pièces pareil qui vont engluer cette fois ci c'est un coin et une et une arête comme ici voilà oui on a ce coin et cette arête qui font partie de la même pièce ici pareil qu'en total il y en a sept 1 2 3 si on regarde sur la partie supérieure on en trouve une quatrième ici vous voyez cinquième sixième et septième donc c'est cette pièce là et qu'est ce qu'on a encore comme pièce que j'ai pas détaillé on a en fait on a un coin normal donc c'est un coin libre on va dire celui ci donc bleu blanc rouge en mon cas qui constitue un coin classique vous ayez d'un 3 par 3 par exemple et on remarque de ce côté là par exemple dans l'état résolu qu'on peut tourner assez facilement donc de ce côté là en faisant en R en faisant en face ou en faisant une rotation du type U grâce à enfin grâce au fait qu'il soit plus ou moins libre c'est que cette pièce soit libre et non pas bandage de ce fait comme ce cube a une structure particulière chaque face n'a pas forcément vous savez le même quand on regarde comme ceci la même apparence voyez là on voit qu'il a fait ça fait trois bars comme cela voilà c'est là c'est plus ou moins la même chose mais ici par exemple donc on a aussi les trois bars mais on a trois carrés au dessus oui là il ya plein de petits carrés c'est pas évident surtout au début parce qu'une fois qu'on prend la main et se casse tête on arrive enfin on se retrouve plus facilement donc ce que je vais faire parce que c'est un cas particulier où je trouve que la structure est pas évident à mémoriser enfin surtout que vous allez voir que si vous mélangez le premier coup sans avoir retenu un petit peu la morphologie des faces c'est assez galère donc je vais vous laisser un lien en bas ou avec le schéma des six faces par défaut comment sont les six faces parce que c'est possible que une fois qu'il est mélangé on ne se rappelle plus vraiment comment comment elles étaient faites et ça peut toujours aider donc il ya un lien voilà que vous voyez là c'est un schéma qui est bien fait qui montre les six faces et le schéma des six faces donc ça peut toujours toujours aider autre chose très importante parce que j'en profite pendant que le cube est résolu pour vous l'expliquer on partira on tiendra le cube toujours de cette façon là voilà comme ceci c'est à dire qu'on mettra ce dans notre coin donc libre en haut à droite d'accord et mais également vous savez la grosse pièce bridée donc celle ci là qui englobe une arrêtée de centre on la mettra derrière en bas oui donc là là je l'ai mis derrière en bas et donc mon coin mon coin unique qui équilibre devant en haut à droite autre chose c'est importante parce que quand je dis qu'on met cette pièce en bas derrière vous allez voir qu'on une fois que ça mélange et vous saurez pas du coup si c'est le jaune en bas et et le orange qui sera derrière ou l'inverse c'est à dire le orange en bas et laissez le jeune qui pointe surtout qu'en plus si c'est possible que vous n'avez pas le même code couleur que le mien c'est à dire que vous ici c'est pas la phase blanche ce sera la face orange ou celle ci qui a des petits carrés ce sera sur vous ce sera la face bleue par exemple donc du coup vous allez être perdu par rapport à mes explications donc je préfère limite qu'on qu'on fixe ça dès le début quand vous avez le tube comme ça qui est résolu celui la partie de la grande pièce qu'on va mettre donc derrière oui je vous ai dit derrière et en bas ce sera celle qui par défaut correspond à la face où on a plein de petits carrés comme ça vous savez genre on en a un deux trois quatre cinq carrés oui c'est la seule parce que là il y a un seul carré on voit un seul carré on n'en voit que 3 là on n'en voit que 2 là on n'en voit que 1 donc c'est la seule car vous voyez qu'à 1 2 3 4 5 donc vous repérez ce côté là donc dans mon cas c'est le jaune et donc du coup donc ce sera forcément la grande pièce qui sera là chez vous aussi mais le côté jaune donc c'est ce côté jaune qu'on va mettre derrière enfin en bas pardon en bas et l'autre partie donc qui est orange chez moi derrière d'accord ça c'est important parce que pour l'orientation des pièces comment on va tenir le cube c'est comme ça qu'on va faire d'accord donc faudra mettre ça voilà la partie orange de la grande pièce la partie jaune pardon en dessous celle qui correspond à résolu à la face où il ya plein de petits carrés et notre coin unitaire en haut à droite donc avant de mélanger plusieurs choses je vais vous expliquer rapidement ce que ce qu'on va ce qu'on va faire dans un premier temps on va en fait on va considérer que ça c'est des pièces on va dire c'est les centres entre guillemets même si on va être le 100 normal c'est que ça mais vu que cette pièce englobe le centre on va l'appeler entre guillemets le centre ce qu'on va faire en tout premier temps quand il sera mélangé vous voyez quand on aura tout mélangé on va venir orienter ses centres c'est à dire par exemple si je suis comme ça dans un état mélangé on va dire là le blanc n'est pas orienté pourquoi parce que cette pièce qui englobe le centre donc que j'appelle entre guillemets le centre on voit qu'elle pointe sur la face verte donc c'est vers cette pièce cette cette pièce oui doit devenir se mettre sur la face verte et là c'est pas le cas donc ce que j'appelle orienter le centre c'est comme ceci c'est facile parce que c'est à résolu on voit tout de suite mais c'est parce que la partie blanche donc qui soit la partie verte pardon de cette pièce pointe bien sur le centre vert mais c'est en adéquation avec la partie verte là où il ya le centre vert de cette face donc on va nous orienter et on fait ça pour les six mais celui là il est déjà par défaut puisque c'est une seule pièce donc forcément sera toujours les jaunes et les jaunes orange sont toujours scindés entre eux enfin orienté mais on va chercher à venir placer vous allez voir dans tous les orientés tous les centres de chaque de chaque face cette pièce par exemple ou celle ci c'est donc voilà ça c'est juste pour une question de toute façon vous allez voir c'est la première étape qu'on va faire dès qu'il sera mélangé deuxième chose avant de passer au mélange et à la résolution je pense que je vais procéder comme j'avais fait pour le insanity cube ou dans ce tutoriel j'avais commencé à expliquer les algorithmes et pour voir ce qu'ils faisaient avant de les mettre en pratique après dès qu'on fera la résolution je pense que je vais faire pareil parce que vous allez voir qu'il ya en fait il ya deux algorithmes donc il y en a un en fait qui vont qu'on va je vous montrer deux fois parce qu'il ya on exécute dans un sens ou dans l'autre mais c'est le même algorithme au final il ya un deuxième donc je vais je vais les présenter au moins ce sera fait on verra ce qu'ils font et puis ensuite on passera au mélange et à la résolution et on mettra en pratique ces algorithmes alors algorithme 1 qu'est ce qu'il va nous faire qu'est ce qu'il va faire comme comme ça j'avais dit avec le coin à droite et derrière notre coup je l'ai mal mis en plus parce que c'est comme cela que je mette avec la grosse pièce derrière en bas et derrière comme ceci donc la première va interchanger en 5 décembre on a vu qu'elle avait 7 à vous savez c'est ces pièces qui englobe un coin et il va permettre cinq de ces sept pièces donc en gros ils ont cinq ans c'est à dire qu'il a deux qui vont pas participer qui vont rester un changé à la fin d'algorithme c'est il est bon de savoir que ces deux pièces qui vont pas ils vont pas être affectés par l'algorithme ce sont c'est celle ci qui est juste dessous notre notre coin unitaire on va être comme ça et celle qui est derrière là d'accord ici dans mon cas donc orange verte et jaune donc celle ci en fait qui est à l'opposé finalement de celle là donc qui est jaune rouge et bleu d'accord donc c'est ces deux pièces là qui ne vont pas être impactés ça veut dire quoi ça veut dire que celle ci alors je me rappelle même plus l'ordre mais vous c'est pas obligatoire de savoir dans l'ordre exact celle ci va venir là je crois celle ci va venir là celle ci là ou là enfin là et après là quelque chose comme ça en fait c'est celle ci celle ci celle là celle là et celle là qui vont qui vont permuter donc il ya deux versions il y en a une qui fait dans un sens comme ça comme ça comme ça et l'autre qui fait c'est la même version c'est le même algorithme à l'envers donc qui les déplacent dans l'autre sens c'est à dire que tac tac et celle ci ra là on n'est pas obligé non plus de savoir l'ordre exact parce que même moi je sais pas je sais que ça commence comme ça après ça va là après je sais plus ça va là aussi ça va là mais en gros on sait qu'elle permet de ces cinq pièces d'accord et je vais montrer deux versions qui vont permuter dans un ordre ou dans un sens ou dans l'autre sens mais il faut prendre ce qui est bien savoir c'est que cette pièce là juste en dessous d'autres coins et celle ci ne sont pas impactés d'accord donc à l'instar du corps d'un pocket plus on va imager un peu ces algorithmes donc je montre en pratique l'algorithme cette pièce là qu'on voit qui est rouge jaune et verte va venir se mettre là celle ci va venir se mettre là elles vont se décaler d'accord donc on se passe comme ça et voici l'algorithme donc c'est une histoire de aussi bien la version a que la version b qui vendent une version une histoire de cuisine on va dire et basé sur l'huile principalement voici le premier algorithme donc la friteuse reste utile les frites rissolent deux fois à l'huile l'air donc qu'est ce qu'elle fait ça vous voyez que ça n'a pas changé et ceci non plus par contre là on voit que ça a changé vous voyez ces cinq pièces là uniquement ces cinq pièces d'ailleurs qu'on changeait sur le casse-tête et comme je vous avais dit celle qui était là au début qui était entre le centre jaune rouge et vert donc qui était jaune rouge et verte elle est venue se mettre là oui d'accord celle qui était là a dû venir là et puis et celle ci et celle ci ont bougé voilà donc c'est un qui ont bougé donc voilà pour la pour l'algorithme en question pour revenir à l'état initial il faut que je le fasse quatre fois parce que c'est un cycle de ces cinq carrés qui permutent donc si je le refais quatre fois donc au total sera fait cinq occurrences je reviendrai à l'état initial l'état résolu d'accord donc j'ai le choix pour revenir à la forme résolue de refaire quatre fois et donc ce sera bon ou alors et justement ça permettra de vous montrer le prochain algorithme c'est que je fais l'algorithme inverse du coup comme c'est dans l'autre sens il va ramener cette pièce là ici et c'est donc avant tout revenir à l'état initial donc justement je vais vous le faire je vais vous montrer c'est le même que celui d'avant mais dans le sens inverse on va dire et on va voir effectivement qui remet bien comme il faut les cinq pièces là qu'on avait qu'on a bougé d'un cran donc c'est la même version ça parle aussi ça parle aussi de cuisine d'huile donc et donc c'est le même et à l'envers d'accord donc le voici donc je parle d'une époque où on était encore en francs et plus en euros donc c'est juste c'est du qu'à savoir aussi donc l'ustensile à deux francs remue finement l'huile riche en fibres voilà effectivement voilà que ça a remis donc ça a redéplacé dans l'autre sens donc les cinq cinq pièces et du coup là on est revenu en état résolu donc voilà pour les deux algorithmes qui font la même chose dans un sens ou dans l'autre maintenant je vais vous parler du deuxième algorithme qui lui va faire d'autres choses donc le deuxième algorithme ce qu'il va faire quand on regarde la face du dessus donc on se tient toujours comme d'habitude la face du dessus donc ici chez moi elle est blanche en fait ces trois pièces donc pareil c'est des pièces qui brident un coin et une arête il y a uniquement ces trois du dessus en fait on va les permuter toutes les trois c'est à dire celle-ci va aller là celle-ci va aller là encore tac 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 ok celle-ci va venir là celle-ci là et celle-ci là donc on se tient comme ceci et justement je vais vous montrer l'algorithme donc celui-là il faudra le faire trois fois si je veux revenir en état résolu vu qu'on fait les permuter trois pièces donc le voici il est un petit peu plus long mais pareil j'ai une petite phrase pour essayer de le mémoriser un peu mieux un peu plus facilement donc le voici au royaume uni on rissole deux fois les langoustes en france on livre les huîtres fraîches voilà qu'est ce que vous voyez en bas toute la partie en bas effectivement ça n'a rien bougé ça n'a rien d'effet et en haut ça juste voilà permuter ces trois pièces d'accord celle-ci qui était là parce qu'il y a orange vert et blanc au début il y avait quand je regarde les centres donc elle est là effectivement celle-ci rouge verte et blanche elle est venue se mettre là et celle-ci qui était bleu rouge blanc elle est venue passer là euh bleu pardon bleu blanc et orange pardon elle est venue se mettre là voilà donc vous voyez ça fait un tricycle donc j'ai plus qu'à refaire deux fois le même algorithme et je reviendrai à la position initiale voilà les deux les deux algorithmes qu'on les deux familles d'algorithmes qu'on va utiliser pour la résolution de ce casse-tête pour pas se mélanger au niveau là des phrases que j'avais dit les deux premiers qui sont similaires parce que c'est le même enfin c'est le même algorithme mais dans deux sens différents en fait il parle d'huile alors que celui qui est à part là le dernier qui permet ces trois pièces il parle d'huître donc c'est juste pour faire la distinction entre les trois phrases que j'avais choisi pour mémoriser ces algorithmes alors cas un peu rare je ne vais pas vous montrer le mélange le mélange je vais le montrer à la fin de la résolution pourquoi pour deux raisons premièrement parce que le mélange utilise justement des stratégies enfin un mélange optimal on va dire va nécessiter des stratégies de résolution donc je préfère autant vous montrer la résolution à partir d'un état mélangé parce que si je commence à vous expliquer un peu les états de résolution au niveau du mélange c'est pas ce que je veux donc pour cette raison je ne vais pas montrer le mélange et aussi parce que je préfère que vous fassiez au tout début comme vous n'êtes pas familier avec ce cube là que vous fassiez au propre mélange vous allez le faire un peu aléatoirement en tournant l'œil à des rotations possibles et de ce fait vous n'allez pas forcément obtenir un mélange optimal à moins vraiment d'avoir un gros coup de chance vous allez vous retrouver des fois avec des pièces comme ceci qui vont rester orange et vert par exemple qui vont rester ensemble mais c'est pas grave parce qu'au début c'est bien il faut que vous fassiez les dents sur ce casse-tête donc vous n'avez pas forcément besoin d'attaquer d'entrée de jeu avec un mélange super compliqué donc je préfère que vous fassiez au propre mélange et puis on va attaquer résolution en fonction de ça et à la fin de la vidéo je vous montrerai un petit peu des méthodes pour mélanger de façon bien toutes les pièces qu'il n'y ait pas deux pièces de même couleur à côté quelque chose de plus poussé comme mélange mais je vous retrouverai ça plutôt à la fin donc moi je vais mélanger en off puis je reviens pour attaquer la méthode de résolution du casse-tête donc voici mon bicube dans un état mélangé ça peut rien avoir avec l'apparence qu'on avait au tout début donc première chose à faire la fameuse pièce celle-ci c'est pour ça que j'insistais beaucoup au début donc on va se focaliser comme ceci on va la mettre derrière un côté derrière et un autre côté en bas et c'est pour ça que j'avais dit que c'était important de savoir dès le début donc dans mon cas on avait dit que c'était jaune en bas du coup c'est plus facile parce que c'était la face initialement qui avait le plus de carrés et là on ne retrouve plus ces carrés maintenant vu qu'on a mélangé le casse-tête et du coup je sais que c'est la jaune je la mets derrière avec la partie orange qui pointe là en bas et derrière voilà et on va chercher à mettre le coin donc là le coin est parti ici mais on va chercher à mettre le coin ici et en même temps comme j'avais dit la première étape c'est d'orienter tous les centres donc comment on va s'y prendre pour orienter tous les centres donc je vais vous donner quelques conseils on va commencer par exemple par celui de gauche donc à gauche donc si là j'ai rouge les centres on les connait parce qu'on regarde la partie centrale de chaque face là on voit que c'est rouge là ça sera la face verte donc on va commencer par celui-ci donc vert et quand on regarde la pièce l'autre versant est jaune donc ça veut dire qu'on va orienter côté jaune le centre là donc le jaune c'est là c'est en bas jaune d'accord donc je descends comme ceci et là j'oriente vous voyez vers jaune tac il y a continuité ici donc ce centre là se réorienter d'accord donc j'ai fait celui-là alors qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on voit qu'on est pas mal bloqué celui d'en haut je ne peux pas le tourner donc celui-là serait bien orienté aussi par défaut puisque rouge on voit que ça pointe jaune tac le côté jaune matche bien avec le centre jaune ici donc c'est parfait par contre là le blanc et qu'est-ce qu'il y a comme couleur ? il y a vert donc ça veut dire qu'il doit pointer là sur le centre vert mais vous voyez que je ne peux pas tourner donc là je suis bloqué donc je reviens comme j'étais au lieu de partir à gauche comme j'avais fait j'ai plutôt à partir à droite en fait on va chercher à partir soit à gauche soit à droite donc là à gauche j'ai l'impression que ça m'a bloqué ça m'a bloqué là je vais voir à droite en commençant par droite maintenant ce que ça donne centre bleu donc il doit matcher avec l'orange enfin avec la face orange parce qu'on voit qu'il y a un petit bout orange ici sur la facette orange de ce centre donc orange c'est là donc si je tourne comme ceci là je suis libre de tourner je pointe bien avec le centre orange d'accord donc celui-là il serait bien donc ok on part comme ça on dit que celui-là est bien on va voir ce que ça donne pour la suite qu'est-ce que je peux tourner ? je peux tourner que cette face là donc je ne suis pas plus avancé que ça au final alors si je ne peux pas donc là j'ai mis le centre j'ai mal orienté de nouveau le centre orange je vais me refocaliser sur celui-ci donc si je le remets comme ça là il est bien d'accord mais je suis bloqué au niveau de cette rotation alors qu'est-ce que je peux faire ? donc je peux me dire que par exemple celui-ci je peux le voir en dernier donc si je fais comme ça par exemple là j'ai libéré ici donc celui-là est bien vert et jaune jaune pointe bien sur le centre jaune d'accord donc maintenant que j'ai ça là où je suis libre donc je peux me dire si je suis libre je vais en profiter pour placer celui-ci donc il pointe vert à gauche voilà il pointe sur le centre vert d'accord donc ça en fait deux bien placés celui-là est libre aussi maintenant donc on avait dit quoi bleu ça devait pointer orange sur la face orange qui se trouve être là le centre orange donc je vais juste tourner comme ceci et je match vous voyez et enfin pour terminer et bien c'est parfait le rouge pointe bien la facette jaune pointe bien sur le centre jaune donc automatiquement tous mes centres sont bien orientés celui-là celui-ci celui-là qui pointe là et celui-ci là donc celui-ci par défaut il pointe déjà puisque c'est une seule pièce et par la même occasion automatiquement ça m'aura mis mon coin en haut à droite d'accord donc je suis bon donc voilà la gymnastique je l'ai fait un peu à vitesse réduite parce que vous allez voir au début c'est pas facile une fois qu'on a l'expérience avec ce focus vous verrez que ça va assez vite mais quand vous voyez que vous êtes bloqué par exemple vous cherchez à commencer vous commencez à chercher à mettre d'abord ce centre-là à orienter ce centre-là vous voyez que vous êtes bloqué c'est pas grave vous passez à celui-là si vous voyez que vous êtes bloqué vous testez un autre centre et vous finirez par débloquer un petit peu des rotations et successivement orienter chacun des centres pour passage on voit que le fait d'avoir mis le coin ici de ce côté-là on est libre de faire ses rotations c'est-à-dire R comme j'ai vu au début face et U ce qui est plutôt appréciable sur un cube énormément bloqué comme celui-ci de pouvoir libérer trois rotations en même temps donc voilà les centres sont faits toutes ces pièces centrales sont en place c'est parfait maintenant on va s'occuper de quoi ? on va s'occuper de ces sept pièces grâce aux algorithmes qu'on a vus donc ça va être la partie maintenant pour venir placer toutes ces pièces à leur bon emplacement on remarque au passage que le coin-là est bien orienté puisque le côté rouge pointe sur le centre rouge le côté blanc la facette blanche sur le centre blanc et bleu est bleu donc c'est parfait aussi pour ce petit coin donc il ne reste vraiment plus que ces pièces-là donc on va s'occuper surtout du premier et algorithme et sa variante inverse pour venir mettre toutes les pièces de la partie basse on va considérer quasiment qu'on a deux rangées on va dire cette rangée et celle du haut celle du haut on la verra en dernier vous savez parce que le deuxième algorithme qu'on avait vu permettait de permuter ces trois pièces donc ça on verra ça à la fin le but c'est justement de mettre les trois pièces qui ont du blanc parce que vous savez c'est la face blanche les trois pièces qui ont du blanc ici et donc si elles ne sont pas à leur bonne place on les permutera grâce à l'algorithme qu'on avait vu mais dans un premier temps on va s'occuper de ces pièces là c'est-à-dire qu'il y en a trois là-haut donc quatre ici donc il y a une, deux trois et quatre donc on va placer ces quatre pièces successivement d'accord au moyen du premier algorithme et de sa variante donc alors on va s'occuper donc de ces quatre pièces qu'on avait dit là en bas et on va commencer tout de suite les premières qu'on va regarder enfin qu'on va placer de suite ça va être celle-ci et celle-là pourquoi ? parce que vous savez c'est les deux qui ne sont pas impactés par l'algorithme et du coup on va les placer donc du coup je vais vous montrer comment celle-ci et celle-là et une fois qu'elles seront placées du coup après on sera libre de faire l'algorithme pour venir placer les deux autres donc on va commencer par celle-ci donc celle-ci et celle-là et j'ai tendance à commencer par celle-ci qui est derrière celle-ci qui est derrière donc à gauche donc je vais vous montrer c'est un cas un peu spécial on commence par celle-ci donc celle-ci on doit avoir ici orange vert et jaune ici d'accord un cheval entre ces trois faces ici donc qui se trouve être là d'accord c'est cette pièce-là qu'on doit amener ici d'accord donc on sait que l'algorithme n'impacte pas cette pièce ni celle-ci donc du coup ça n'a rien de le faire parce que si on le fait cette pièce ne va jamais changer ce sera toujours l'orange blanche et verte qui va rester là alors je vais vous montrer un set particulier on va quand même utiliser l'algorithme mais il faut mettre un petit setup il faut faire un setup avant je vais vous le montrer il est assez efficace il va permettre de venir placer correctement la pièce qu'il nous faut ici d'accord voici le setup en question donc on continue comme d'habitude avec la grande pièce derrière enfin derrière en bas et notre coin ici on va faire ici une rotation de droite comme ceci d'accord pardon excusez-moi j'ai n'importe quoi excusez-moi on va faire ici on va faire un R d'accord rotation à droite donc du coup ça a amené la pièce qui était derrière ici d'accord et on descend R' d'accord et on va faire l'algorithme autant de fois donc l'algorithme qu'on a vu sur de l'huile autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que la pièce qui nous intéresse qu'on avait dit qui devait être orange, verte et jaune vienne se mettre là ok elle est elle est elle est derrière elle est là donc c'est parfait parce que je voulais montrer le cas le plus complexe encore une fois donc elle est là en fait mais attention je ne pourrais pas faire l'algorithme parce que si elle est là vous savez quand on se tient comme ça en position normale attendez je ne suis pas en position normale là je suis en position normale attend oups le jaune est là ah oui si c'est bon je suis en position normale comme elle est là du coup elle ne va pas participer à l'algorithme donc du coup je vais redéfaire le setup on va redéfaire le setup donc en fait pour redéfaire le setup c'est pareil c'est je monte donc au lieu d'aller à droite quand elle en fait je vais à gauche et là je descends donc on a dit cette pièce vous avez vu le setup qui bougeait cette pièce là afin qu'elle participe à l'algorithme mais il faut également que ici quand je vais faire le setup que la pièce qui soit là ne soit pas justement celle que je cherche à mettre là d'accord donc on a vu que c'était quoi on avait vu que c'était cette pièce là qui nous intéresse donc dans un premier temps je vais faire l'algorithme donc les les frites là qu'on avait vu les premiers pour décaler cette pièce d'accord cette pièce là la décaler donc elle va changer de place et ensuite je vais pouvoir faire mon setup afin de m'occuper de la pièce ici là et de mettre cette pièce ici donc on est parti alors c'est vraiment un cas particulier parce que normalement c'est assez rare ça arrive mais bon voilà ça m'est tombé dessus mais c'est parfait donc on va pouvoir le mettre en place donc je fais l'algorithme des frites le premier à de l'huile afin de bouger cette pièce d'ici donc c'est parti les frites la friteuse reste utile les frites rissolent deux fois à l'huile voilà donc j'ai bougé cette pièce parce qu'en fait il ne fallait surtout pas qu'elle soit là donc c'est vraiment un cas particulier donc voilà c'est mise là donc on revient nos moutons on s'occupe de cette pièce là on a dit donc le setup que je vous l'ai montré on va le refaire ici parce qu'on va mettre cette pièce ici afin qu'elle participe de nouveau à l'algorithme et on va vouloir mettre donc on va vouloir que ce soit cette pièce là qui prenne sa place d'accord c'est à dire la pièce orange, verte et jaune ici donc le setup je monte je vais à droite je descends donc la pièce qui était ici elle est venue se mettre là donc on se trouve qu'elle est bien sur cette pièce là parce que je vais refaire le même algorithme de la friteuse autant de fois qu'il faudra afin que cette pièce là matche ici d'accord donc c'est le but donc je vais le faire l'algorithme entre une et quatre fois finalement je ne sais pas dans quel ordre ça tourne mais si ça ne marche pas la première fois je vais refaire une deuxième fois une troisième fois jusqu'à ce que cette pièce là vienne se mettre ici d'accord donc c'est le même algorithme la friteuse reste utile les frites rissolent deux fois à l'huile j'ai eu de la chance et c'est mis du premier coup d'accord donc c'est cette pièce donc c'est parfait donc je redéfais mon setup donc comme on a vu je monte je vais à gauche et je descends on est revenu à la position initiale d'accord et de ce fait on a bien mis cette pièce ici donc voilà pour cette pièce là donc pensez à ce setup que j'ai mis en place là les trois mouvements je monte je vais à droite je descends et puis l'inverse une fois qu'on a fini l'algorithme et le cas particulier vraiment particulier que j'ai eu où au moment où j'ai fait le setup donc la pièce est mise là mais celle qui devait la orange celle-ci la orange jaune et verte qui devait aller ici en fait elle s'était mise là donc du coup elle ne pouvait pas participer à l'algorithme donc c'est pour ça que j'ai fait une première occurrence des frites pour décaler la pièce et du coup après j'ai refait la séquence et maintenant c'est bon donc la pièce est bien mise là donc celle-ci elle est bonne si par défaut elle avait été bonne et bien c'est parfait pour vous donc elle est bonne elle est bonne et on passe à celle-ci maintenant d'accord donc celle-ci qu'est-ce qu'on va faire on va vouloir mettre ici la pièce rouge bleu et jaune ici qui se trouve être là d'accord pareil je ne peux pas faire l'algorithme comme ça parce que cette pièce ne participe pas comme on a vu à l'algorithme des frites ni son inverse donc une autre ruse pour celui-ci ce qu'on va faire et bien au lieu de partir comme ceci avec le versant rouge de notre coin devant nous on va tourner on va prendre le blanc qui est au-dessus comme ceci et on se met comme cela d'accord de ce fait donc c'est cette pièce là qu'on veut mettre ici on a dit le rouge bleu et jaune je la tiens comme ceci d'accord pour m'en rappeler et donc je tourne comme ceci et là on peut aussi dans cette disposition là on peut aussi appliquer l'algorithme des frites donc moi c'est cette pièce là je vais appliquer les frites jusqu'à ce que cette pièce qui est rouge jaune bleu on avait dit vient de se mettre là d'accord donc on fait gaffe au passage aussi que comme j'ai tourné que la pièce que je cherche à mettre ici ne soit pas là parce que si elle est là elle ne participe pas vous vous rappelez à l'algorithme donc si elle avait été là ou pièce qu'on peut faire on peut retourner dans ce sens là vous voyez parce qu'on a trois possibilités de faire l'algorithme soit avec le côté rouge en haut à droite soit le côté blanc en haut à droite soit le côté bleu en haut à droite on essaie de se mettre dans une configuration où les deux pièces à échanger ne soient ni là ni là voilà donc mal elles sont là et là c'est parfait elles participeront à l'algorithme d'accord donc on se focalise sur cette pièce qui doit aller là d'accord donc c'est pareil je vais partir sur la version frite la version A de l'algorithme jusqu'à ce que cette pièce vienne se mettre là d'accord et au passage ça ne va pas défaire ce qu'on a fait au préalable puisque c'est derrière vous avez on avait mis celle-ci avant donc elle est derrière ici donc elle ne participera pas à l'algorithme donc c'est parti la friteuse reste utile les frites rissolent deux fois à l'huile non c'est pas bon c'est pas la bonne donc je continue d'accord la friteuse reste utile les frites rissolent deux fois à l'huile toujours pas bon donc je continue la friteuse reste utile les frites rissolent deux fois à l'huile là c'est bon là je match donc alors je reviens comme j'étais c'était avec le rouge et la grande pièce derrière et tac donc on voit que après celle-ci on vient de faire celle-ci d'accord vous voyez on complète déjà pas mal de pièces donc là c'est intéressant d'avoir fait ces deux pièces donc maintenant on va s'occuper de ces deux pièces là donc plusieurs cas sont possibles il est possible que en ayant complété les deux pièces donc celle qui était derrière celle qui est devant celle-ci aussi les deux soient soit mise un coup de chance donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a fini toute la rangée du bas il ne nous reste plus que la rangée du haut et on passera à l'algorithme de permutation si besoin des trois pièces sinon qu'est-ce qu'il peut se passer il peut se passer qu'on a une des deux pièces en place donc c'est mon cas parce que celle-ci s'est mise donc vous voyez celle-ci elle est faite il ne me reste plus que celle-ci ou l'inverse celle-ci qui est en place ce n'est pas celle-là au final c'est la même chose on se retrouve avec une pièce qui n'est pas correcte et le dernier cas c'est qu'il n'y en a aucune donc si jamais vous avez le cas où il n'y en a aucune eh bien on en choisit une des deux et on la met en place d'accord au travers exactement de l'algorithme des frites on fait les frites jusqu'à ce que celle-ci ou celle-ci se mette bien d'accord mais on n'aura jamais je ne pense pas qu'on ait les deux en même temps mais dans le doute je ne sais pas mais au moins on en mettra au moins une des deux bien donc on reviendra à un cas similaire au mien actuellement où j'ai celle-ci qui est bien et il n'y a que celle-ci qui n'est pas bien dans la rangée du bas d'accord alors là j'ai ce cas qui est très intéressant donc je me retrouve avec une d'accord et par expérience je sais que je préfère avoir celle-ci de fait et pas celle-ci donc c'est parfait comme cas pour vous montrer donc si vous avez le cas où vous trouvez uniquement que celle-ci qui est mal et celle-ci qui est bien donc vous passez à la suite là comme celle-ci inverse je préfère moi avoir celle-ci mal et celle-ci bien donc qu'est-ce que je vais faire on va faire l'algorithme de la frite jusqu'à ce que celle-ci se mette bien donc ça va défaire au passage celle-ci mais c'est pas grave donc je vais chercher à mettre ici donc c'est là orange, bleu et jaune ici d'accord donc elle se trouve être là donc je vais faire la version A des frites d'accord jusqu'à ce que cette pièce se mette comme il faut ici c'est parti la friteuse reste utile les frites rissoles deux fois à l'huile donc je vais checker c'est toujours pas bon je continue vous voyez ça a défait celle-ci mais c'est pas grave la friteuse reste utile les frites rissoles deux fois à l'huile toujours pas bon je continue la friteuse reste utile les frites rissoles deux fois à l'huile c'est bon là je suis bon d'accord donc c'est le cas que je veux et vous allez voir c'est le cas le plus compliqué où j'en ai il me reste une ici qui n'est pas correcte pourquoi c'est le plus compliqué parce que je ne peux pas refaire à nouveau les frites ou l'autre de l'huile parce que si ça le met bien ici ça va défaire ici vous voyez donc vu que j'en ai quatre et que j'ai un algorithme qui permute cinq pièces et le deuxième qui permute les trois du haut il n'y en a aucun qui va m'aider enfin première vue pour mettre correctement cette pièce sans défaire tout le reste donc je vais vous montrer la petite méthode une fois qu'on a cette configuration pour mettre mieux comme il faut la pièce ici qui nous manque à savoir la pièce verte jaune et rouge qui se trouve être là donc je vous explique pareil c'est encore un petit cas particulier donc il va falloir un setup avant de passer à l'exécution de l'algorithme alors le setup en question c'est pour mettre la pièce ici bien il faut que celle qui doit aller ici donc on a dit verte, jaune et rouge on doit la mettre ici c'est une condition du setup or dans mon cas donc elle est en haut mais elle est là donc qu'est-ce qu'on avait vu on avait vu pour que celle-ci aille là d'une manière simple on va utiliser le deuxième algorithme celui des huîtres vous savez parce que je la veux là ma pièce qui doit aller là je la veux ici donc on se tient comme ceci et on fait donc les huîtres donc c'est le deuxième algorithme d'accord on le fait qu'une seule fois parce que celle-ci ira automatiquement là d'accord alors le voici au royaume uni on rissole deux fois les langoustes en France on livre les huîtres fraîches vous voyez en bas ça m'a rien changé il y a juste cette pièce d'un coup tout à l'heure qui n'est pas bonne et ça m'a mis c'est que je voulais comme j'avais ici d'accord et on va faire le suivant vous allez voir c'est un cas un peu particulier pour mettre la pièce ici d'accord et du coup compléter toute la rangée du bas on se tient comme ceci d'accord la position standard qu'on a vous savez avec toujours la grosse pièce comme d'habitude et on va faire une rotation de telle sorte à ce qu'on amène la facette du haut là qui est blanche en haut à droite c'est à dire comme cela d'accord là on va faire une première fois l'algorithme donc le A le classique de la frite d'accord donc c'est parti la friteuse reste utile les frites rissolent deux fois à l'huile j'ai fait ça c'est parfait maintenant on se focalise sur la facette qui est au dessus qui est bleue et que je vais passer maintenant en haut à droite tac comme ceci d'accord et on fait maintenant la version B c'est à dire la version inverse de celui qu'on vient de faire avant c'est à dire dans mon cas donc c'est la version de l'ustensile d'accord donc je la fais maintenant l'ustensile à deux francs remue finement l'huile riche en fibres ok je reviens dans la position d'avant c'est à dire vous vous rappelez c'était le blanc qu'on avait en haut à droite c'est la facette qu'il y a à droite comme ça on revient comme avant et on refait comme on avait fait avant d'ailleurs l'algo A c'est à dire la frite la friteuse reste utile les frites rissoles deux fois à huile d'accord et je me remets comme à la position initiale et qu'est-ce que je constate je constate que toute la rangée du bas est faite d'accord donc voilà c'est la la petite méthodologie à faire il faut bien procéder il faut bien suivre le setup que j'ai mis initialement que je veux que ce soit celle-ci et uniquement celle-ci qui ne soit pas faite et celle qui doit aller là on va la mettre ici et faire les trois trois séquences d'algorithme que j'ai fait en orientant différemment le cube d'accord vous faites ça et c'est bon vous avez complété toute cette partie-là on ne se focalise plus maintenant que sur la face du dessus c'est pas mal de méthodologie mais c'est la procédure à suivre pour le résoudre de manière efficace maintenant il reste la partie la plus simple puisqu'il ne reste plus qu'à permuter comme vous avez deviné avec l'algorithme 2 ces trois pièces donc celle-ci va aller là et du coup en un seul coup on aura résolu le casse-tête donc c'est parti au royaume uni on rissole deux fois la langouste en France on livre les huîtres fraîches et de ce fait on a complété le casse-tête donc je ne vais pas faire de deuxième exemple parce que je suis tombé vraiment sur un exemple très complet peut-être presque trop parce que vu que je n'ai pas mal le cas particulier au début j'ai dû les expliquer peut-être que ça fait beaucoup d'informations d'un coup mais au moins ça m'aura permis de couvrir pratiquement tous les cas quasiment il y a la première partie pour placer les centres mais ça je trouve que c'est assez intuitif donc j'ai pris le temps un petit peu de vous montrer comment on pouvait faire pour orienter les centres comme il faut après suivant votre cas il faudra essayer d'adapter et de faire preuve un petit peu du jaune mais bon vous verrez que ce n'est pas si sorcier que ça au final et après dans tous les cas toute la procédure je vous ai montré un peu tous les cas il n'y en a pas plus je ne pense pas que j'en ai vu d'autres donc voilà c'est un cassette bien chargé bien pas évident mais bon la procédure est quand même assez carrée et si on la suit à la lettre on ne devrait pas avoir de problème pour en venir à bout pour terminer ce tutoriel enfin cette vidéo je vais vous montrer comment je mélange du coup maintenant on a vu les algos un peu les procédures comment je mélange ce cube par exemple la première chose que je fais dans ce cube c'est que je vais chercher à modifier l'ordre ici en fait je vais utiliser les algos mais j'ai d'abord commencé par l'algo 2 qui va me permettre de changer de place ces trois pièces d'accord donc pour le mélanger je fais comme ça donc on fait le Royaume-Uni donc au Royaume-Uni on rissole deux fois la langouste en France on livre les huîtres fraîches d'accord ça ça me permet de modifier l'ordre du coup maintenant je peux attaquer avec l'autre algorithme mais du coup j'aurai déjà l'ordre qui est perturbé on va dire entre ces trois pièces donc c'est pas mal donc je fais maintenant je fais l'autre par exemple on va dire la version A qui est l'huile la frite reste utile les frites rissolent deux fois à l'huile et je vais me dire je vais le faire même une deuxième fois pour essayer de bien changer les pièces la friteuse reste utile les frites rissolent deux fois à l'huile d'accord le problème c'est que ni cette pièce ni celle-ci ne vont participer aux rotations vous savez donc je vais tourner comme ceci pour que celle-ci elle sorte de là elle participe aux rotations et du coup que ça casse ici la continuité au rouge jaune ici vous voyez d'accord donc je vais faire ici la friteuse reste utile les frites rissolent deux fois à l'huile ça me permet de casser ici si je reviens à mon point de départ le rouge là aussi on a le fameux bloc qui participe j'ai mes rotations donc du coup je vais faire mon setup qu'on avait vu tout à l'heure donc je monte je fais et je descends afin de casser ici parce que cette pièce participe aux rotations du coup je vais casser au niveau du jaune et du vert la friteuse reste utile les frites rissolent deux fois à l'huile vous voyez de ce fait déjà on commence à ne pas mélanger les couleurs il ne me reste plus maintenant qu'à le mélanger un peu n'importe comment en mode aléatoire jusqu'à avoir des voilà à changer un petit peu l'orientation des pièces etc et d'obtenir un mélange qui peut être vraiment un peu plus optimal on va dire un peu plus poussé qu'un mélange sans méthodologie vous voyez de ce fait déjà on a un mélange qui est pas mal donc voilà ça c'est l'idée pour mélanger ce casse-tête bon j'espère que cette vidéo peut vous aider pour venir à bout du bicube qui est un cube bandage assez intéressant et après on fait qu'on suit une procédure très très ciblée au final donc c'est des algorithmes à apprendre et un petit peu de logique derrière pour les appliquer donc voilà je vous retrouve pour une prochaine vidéo bye